La cérémonie du aîné 1. A l'occasion du mariage de ma cousine, Gijmoula, ma tante, nous a invitées à la cérémonie du aîné qui s'est déroulée chez elle entre femmes. La nuit du aîné a lieu une semaine avant le mariage. 2. Les convives ont commencé à arriver dès le début de la soirée. Nous avons accueilli les femmes de la famille du mari avec des yu-yous. Ils ont apporté des cadeaux offerts par le mari ainsi que du sucre, des oeufs et quelques louises d'or. 3. Nous avons chanté et dansé ensemble. Maman m'a expliqué que le sucre représente le bonheur, les oeufs, le changement de vie de la mariée et que les pièces d'or apportent la prospérité. Cette soirée de cérémonie marocaine s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et conviviale. Et ma tante a tenu à ce qu'elle se passe dans le pur respect des traditions. A suivre. Alors, que représentent ces photos ? Ces photos, qu'est-ce qu'ils représentent ? Ces photos, qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors, ces photos représentent... Alors, je vois d'abord, je vois des oeufs, des pièces d'or, une femme en train de mettre du nez sur une main. A ton avis, de quelles cérémonies s'agit-il ? A mon avis, il s'agit peut-être d'un mariage, ou d'un baptême, ou d'une fête religieuse. Alors, il faut maintenant bien prononcer les mots. A l'occasion, à l'occasion, ma tante nous a invités. Ma tante nous a invités. Nous avons accueilli les femmes, des oeufs, une ambiance. Je lis et je comprends. Avant de passer à la rubrique lire et comprendre, on a quelques questions à poser. Alors, de quelle couleur est le hainé ? De quelle couleur est le hainé ? Le hainé est vert. Sur quelle partie du corps est appliqué le hainé ? Sur quelle partie du corps est appliqué le hainé ? Sur les mains. Combien y a-t-il d'oeufs ? Il y a cinq oeufs. Peux-tu compter les pièces d'or ? Ce n'est pas possible. On peut dire qu'il y a beaucoup de pièces d'or. Maintenant, on passe à la rubrique. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. Qu'en se passe, quand la cérémonie du hainé est-elle célébrée ? Quand la cérémonie du hainé est-elle célébrée ? Alors, elle est célébrée à l'occasion d'un mariage. Où se passe la cérémonie ? La cérémonie se déroule chez la mariée. Qui raconte l'histoire ? Alors, c'est la cousine de l'auteur ou du narrateur qui raconte l'histoire. Je lis et j'écris, je lis et j'écris, quel cadeau apporte la prospérité ? Coche la bonne réponse. Quel cadeau apporte la prospérité ? Dès lui, il se dort. C'est recoupé la phrase du texte qui montre que la famille du mari a été bien accueillie. Alors, la phrase du texte qui montre que la famille du mari a été bien accueillie, c'est Nous avons accueilli les femmes de la famille du mari avec des yoyo. Je m'évalue. Question numéro 8 relève la phrase du texte qui montre que les invités sont très heureuses. Par exemple, cette soirée de cérémonie marocaine s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et conviviale. Que représente le sucre ? Le sucre représente le bonheur. Alors, est-ce que le mari assiste à cette cérémonie ? Est-ce que le mari assiste à cette cérémonie ? Non, bien sûr, le mari n'assiste pas à cette cérémonie. Qui d'habitude s'occupe de la musique dans une cérémonie du aîné ? D'habitude, on paye un groupe de chanteuses ou de musiciennes pour cela. Alors, dans un synonyme de convive, trouve quatre déterminants différents dans le texte. ... ... ... ... ...